... Depuis leur prise au pouvoir le 26 juillet 2023, les militaires dirigés par le général Abdurrahman Tiani, ex-chef de la garde présidentielle, a d'abord instauré les changements en revoyant ses partenaires internationaux. La France a été priée fin 2023 de faire partir ses soldats basés au Niger. Également, d'ici mi-septembre, les Américains auront aussi plié bagages, quittant notamment leurs bases de drones à Agadez. Pour l'heure, des partenaires jugés sincères demeurent depuis un an, l'Iran, la Turquie et la Russie, qui a envoyé des soldats en avril et en mai. Sur le plan régional, le Niger est en bruit avec le Bénin qu'il accuse de vouloir le déstabiliser en accueillant des bases françaises, une accusation qui est Cotonou nie. Depuis cette mise en tente, les conséquences n'en finissent pas, avec notamment les exportations du pétrole nigérien censées apporter une bouffée d'oxygène à l'économie qui sont gélées. En une année, le pays s'est rapproché de ses deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, au point d'informer tous les trois l'Alliance des États du Sahel, actant par la suite le 6 juillet dernier la Confédération de l'AIS. Avec cette union, les trois pays ont claqué la porte de la CDAO qu'ils accusent d'être manipulés par des puissances étrangères et de ne pas les soutenir contre le terrorisme. Après un an, le président de CHU, Mohamed Bazoum, est toujours séquestré dans sa résidence et son immunité a été levée par une cour créée par le régime. Un an après, les attaques de l'État islamique et Al-Qaïda dans la zone de Tilabiri continue et affrontements sanglants entre armées et terroristes ont fait sur ces dernières semaines plusieurs dizaines de morts dans les deux camps. Pour ce qui est de la durée de la transition, le général Tiani, qui n'a jamais prêté serment, avait mentionné trois ans maximum après sa prise au pouvoir il y a un an, mais reste depuis silencieux sur le sujet. Un dialogue national inclusif est également attendu. Il doit tracer les axes prioritaires de gouvernance et déterminer d'ailleurs la durée de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada